Le DISC et les autres modèles de management comme le MBTI, la ProcessCom ou l'Enneagram sont enseignés dans plein d'entreprises et de réseaux de dirigeants et généralement les gens sortent ravis de leur formation. Pourtant ces outils posent un problème qui nuit gravement à la qualité du management dans nos entreprises. Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi et comment bien s'en servir. Mais peut-être que vous ne connaissez pas le DISC. Le DISC c'est un modèle théorique qui a été publié dans le livre « Les émotions des gens normaux » par le psychologue américain William Marston en 1928. Super actuel donc. Il postule quatre énergies liées aux émotions que ressentent les gens face à une situation. Il y aura un axe qui distingue ce à quoi on va prêter le plus attention. Est-ce qu'on va prêter le plus attention aux résultats, aux faits, aux données ou est-ce qu'on va prêter le plus attention aux personnes, aux relations ? Et par ailleurs, sur un axe vertical, est-ce qu'on va avoir plutôt une attitude qui tend à vouloir dominer son environnement, donc prendre le lead, ou est-ce qu'on a plutôt une attitude qui vise à s'adapter ou à s'intégrer dans l'environnement et donc à prendre le temps ? C'est-à-dire, est-ce que je suis plus fort que mon environnement ou est-ce que mon environnement est plus fort que moi ? Ça fait apparaître quatre cadrans auxquels Marston a donné un nom qui correspond à une attitude. Une attitude de dominance, une attitude de conformité, une attitude de recherche de stabilité. Dans la première version, il avait appelé ça de soumission à l'environnement. Et puis, une attitude d'influence. Les initiales de ces quatre cadrans composent, justement, et donnent leur nom à ce modèle, donc D-I-S-C, le disque. Marston leur a également associé une couleur. A l'origine, ce n'était pas celle qu'on utilise aujourd'hui. À partir des années 50, plusieurs psychologues, tous américains, ont développé des tests pour évaluer le profil disque. Le premier d'entre eux, Clark, dans les années 52, je crois, a proposé une modification des couleurs pour qu'elles correspondent plus à l'image qu'on a habituellement de ces couleurs. Donc, rouge pour les profils dominants, jaune pour les profils influents, vert pour les profils stables, et bleu pour les profils consciencieux. Je dis consciencieux, mais vous aurez retenu qu'au départ, ça s'appelait conformiste, plutôt. Alors, cette théorie, elle dit que dans une situation donnée, on a tous la capacité d'agir selon plus ou moins les différents cadrans, mais on a des préférences assez marquées. Certains profils vont être très dominants, d'autres vont être à la fois un peu influents, un peu stables, ou très consciencieux et un peu dominants, etc. Être un profil dominant, selon ce modèle, ça veut dire qu'on va avoir des préférences dans la façon d'agir et dans la façon de communiquer. Un dominant, il va aimer l'action, les résultats, la rapidité, les décisions, et il va plutôt bien aimer les défis, voire les conflits. À l'opposé, un profil vert, un profil stable, il va, selon sa théorie, préférer, effectivement, de la stabilité, du collectif, de la concertation, le fait que tout le monde soit inclus, de l'écoute. Un profil influent, lui, il va aimer parler, il va aimer les idées, la nouveauté, il va aimer briller, il va aimer la forme, il va aimer les visions. Enfin, le modèle dit qu'un profil à tendance consciencieux va plutôt préférer les détails, les données, les faits précis, l'analyse, l'exhaustivité, la rigueur, les processus, le fait de prendre son temps et puis le silence. On le voit, chaque cadran du modèle, à la fois, peut se rejoindre avec son voisin et s'oppose sur un certain nombre de choses, là où l'influent va préférer une vue d'ensemble, le consciencieux va préférer une vue de détails, là où le staff va préférer prendre le temps, et bien le dominant va préférer aller vite. Bref, il y a à la fois des points de réunion entre les différents profils et des points de tension entre eux. Alors ce modèle, il n'est pas protégé, c'était volontaire par son auteur parce qu'il voulait le diffuser le plus possible, donc ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises, plein de cabinets qui ont créé leurs propres tests, leurs propres programmes de certification et de formation, il y a même un bouquin, le Management par les couleurs, et donc la première question qu'on peut se poser, c'est OK, il y en a partout, ça se comprend, il y a plein de gens qui font du business avec, mais est-ce que ça tient la route ? Bon, le disque, il a plusieurs points de faiblesse théorique, d'abord, il n'est pas très fondé scientifiquement, les quatre énergies, elles ont été décrétées par Marston, il n'y a pas forcément de vérification, si c'est complet, s'il y a bien toujours ces quatre énergies, s'il n'y en a pas d'autres qui manquent, est-ce que c'est stable dans le temps ? Les liens qu'il fait entre les émotions et les comportements, c'est assez logique, en revanche, le lien entre les émotions et les préférences de communication, il est assez discutable, pourquoi quelqu'un qui aime prendre le contrôle de la situation, donc un profil dominant, serait nécessairement quelqu'un qui n'aime pas les détails et qui a besoin qu'on commence par la conclusion ? Par ailleurs, le modèle est malin, on est tous un peu de chaque, mais avec des préférences plus ou moins marquées, c'est pratique, comme ça tout le monde peut s'y retrouver, c'est un peu comme les descriptions des zèbres et des hypersensibles, t'as ton pull qui te gratte, tu dois être hypersensible, ça, ça s'appelle l'effet Parnum, c'est vrai aussi des autres modèles, comme ça, de personnalité, mais également des horoscopes, c'est construit, rédigé, de telle façon qu'on arrive toujours à se retrouver dedans, parce que ça flatte et puis parce que ça mêle plein de traits de caractère. Ok, mais du coup, si c'est pas scientifique, est-ce qu'il ne faut pas s'en servir ? Bah si, pourquoi pas ? Parce que notre sujet à nous, c'est pas de faire des théories scientifiques, c'est d'obtenir des résultats. Donc si c'est pas prouvé, mais que ça marche, on s'en fiche et on s'en sert. Alors on s'en sert à quoi ? C'est là qu'est le cœur du truc. Le disque, c'est un outil qui sert à mieux communiquer, et c'est un outil qui sert à rappeler à chacun qu'on a des traits de personnalité qui font qu'on va avoir une façon un peu biaisée d'analyser une situation, de se comporter, de prêter attention à certains éléments plutôt qu'à d'autres, ou à interagir avec l'autre d'une certaine façon, et que tout le monde n'est pas comme nous. Donc, quand je vais interagir avec les autres, quand mon comportement va être analysé par les autres, ou que moi je vais analyser le comportement des autres, eh bien, il faut garder en tête que chacun a une personnalité relativement différente, et que je ne peux pas projeter sur eux mes propres grilles de lecture, et que ce n'est pas parce que c'est évident pour moi que c'est comme ça qu'il faut faire, que ça va marcher avec l'autre. Mais est-ce que ça, c'est du management ? Le management, c'est obtenir des résultats. Alors, pour piloter la performance d'aujourd'hui et construire celle de demain, il faut notamment avoir des attentes claires et les exprimer, il faut s'assurer que chacun sait qu'elle doit être sa contribution, il faut pouvoir parler de performance avec ses collaborateurs pour que les gens s'ajustent quand elle n'est pas bonne, ou renforcent quand elle est bonne, il faut soutenir et faciliter la réussite de chacun en le mettant dans des postures mentales et dans des situations où il est en capacité de réussir, et il faut sécuriser l'entreprise et les personnes pour que les ajustements de chacun ne fassent pas un chaos généralisé. Tout ça, ça demande de bien comprendre les gens avec qui on travaille et de bien se faire comprendre les gens avec qui on travaille, et là, la communication est utile. Et ce qui est encore mieux, c'est quand je sais adapter ma communication au mode de fonctionnement de l'autre. Si vous avez déjà bossé avec des Japonais, des Indiens ou des Américains, vous allez très vite vous rendre compte qu'ils ont des cultures qui n'accordent pas la même signification aux mots et aux signes que nous. Un client américain qui vous dit que c'est extraordinaire, que votre produit est amazing et que ça va cartonner, c'est un signal qu'il faut prendre avec beaucoup plus de précaution que si c'est un Français qui vous dit que c'est pas mal votre truc. Réciproquement, si vous voulez être efficace avec des Américains, vous avez intérêt à apprendre à communiquer à l'Américaine avec un peu plus d'emphase. Et bien c'est la même chose en management. Quand vous avez un collaborateur qui a besoin de prendre le temps, de réfléchir, d'être sûr que tout le monde est intégré et que vous, vous lui projetez directement la grande idée, le résultat, la décision, il est un peu perdu pour passer à l'action. Si vous, vous êtes un profil de type consciencieux, vous aimez bien expliquer, donner tous les détails, l'historique, expliquer le pourquoi, du comment on est arrivé là, avant d'arriver à la conclusion, et que votre collaborateur, lui, il est plutôt un profil de type influent, qui aime bien la nouveauté, les idées, les trucs qui pétillent, il s'est endormi avant la fin de votre présentation. Donc le disque peut être très utile pour améliorer votre management. Alors du coup, Damien, je ne comprends pas, tu nous dis que le disque pose un problème, puis là, tu es en train de nous dire que finalement, les problèmes de légitimité scientifique, on s'en fout un peu, que ça marche, que c'est très utile pour mieux communiquer. Alors, le disque, c'est super ou c'est pas super ? En fait, le problème n'est pas là. Pour illustrer mon problème avec le disque, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un beau jour d'octobre 2022, je passe deux jours au fin fond de la Sologne avec 300 autres adhérents d'une association de chefs d'entreprise. On est tous là pour suivre des formations par petits groupes de 10 ou 12 sur tous les sujets qui sont clés pour diriger sa boîte. Moi, je suis le stage analyser les forces et faiblesses d'une entreprise à la lecture de ses bilans. Ça peut paraître aride, mais la formation est géniale. J'ai adoré... Enfin bref, je suis en train de m'égarer. Comme j'ai déjà suivi pas mal de stages, je profite du dîner où on est tous ensemble pour discuter avec les uns et les autres de qu'est-ce qu'ils font comme formation. Puis il y a un gars qui me dit qu'il fait un stage sur les fondamentaux du management. Ah, c'est génial ! C'est une des expertises de goût de ma boîte, donc je vais le faire parler pour faire un peu de veille concurrentielle. Qu'est-ce que vous y apprenez ? On apprend à reconnaître les couleurs de nos collaborateurs. Déception, hein ? Mesdames et messieurs les formateurs, je suis désolé, mais c'est pas ça les fondamentaux du management. Oui, il y a une nécessité de comprendre les ressorts de motivation ou de démotivation et les préférences de communication ou d'action de chacun pour adapter sa manière de le manager, mais c'est donc bien pour adapter sa manière de le manager. Il faut déjà le manager. C'est pas suffisant de reconnaître ses couleurs. Il faut des systèmes pour identifier les priorités et organiser le travail, pour résoudre les problèmes d'alignement au sein de l'équipe et entre les équipes, pour s'assurer que le boulot va être fait et bien fait. Le management, c'est pas juste être bon avec les gens. C'est un métier avec des gestes techniques, ses pratiques professionnelles, ses rituels, sont tant dans l'agenda et ça, ça prend. Et d'ailleurs, je vous ai fait une playlist dédiée à ça. Bon ben voilà, c'est fini. Clique ou retourne bosser.